Je vous propose de faire c'est faire quoi ? C'est faire exactement aujourd'hui ce qu'Aristote a fait autrefois. Il est philosophe, naturaliste et il a envie de comprendre comment fonctionne une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un corpus de textes, Échire, Euripide, Aristophane, Sophocle et bien d'autres. Il les lit et il essaye d'établir ce qu'est-ce que la loi. La loi qui devrait présider à l'écriture d'une tragédie en particulier et qu'on peut étendre à la pièce de théâtre. Ce que je vous propose c'est de faire le même travail au monde. C'est-à-dire prendre des auteurs de quatre points du monde, lire des pièces et tenter d'établir ensemble un développement. La première raison c'est qu'on va évoquer les pièces antiques en parlant d'Aristote. Mais l'autre raison c'était ce dont nous souffrons de mon point de vue. Parce que j'ai allé des ateliers dans une quinzaine de pays d'Afrique, dont j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et le souvenir que nous avons des pièces de théâtre, c'est souvent des pièces de théâtre d'une époque un peu ancienne. Parce que dans nos bibliothèques de collèges ou de lycées, malheureusement il n'y a pas d'auteur contemporain. Donc c'est parce que je sais qu'il y a une carence en l'écriture contemporaine que je préfère que nos travagnons sur les auteurs de vôtres. Et puis, on parle du monde comme d'un village de planétaire. Ce serait pas mal d'être à Louboumbachi, de se coltiner un texte en sachant comment un Australien aujourd'hui, par l'écriture, pose des problèmes d'échappement. Il me semble que ça nous permet d'être plus en harmonie avec le monde d'aujourd'hui, ce qui ne nous empêchera pas. Évidemment, on ne peut pas échapper à Shakespeare, on ne peut pas échapper à Racine, on ne peut pas échapper à Corneille, on ne peut pas échapper à Becket. Sous-titrage Société Radio-Canada